Étoile du Foyer a remporté la coupe du tournoi de football U-17 dénommée Potopoto Mokamonene. La finale de la première édition de ce tournoi qui a opposé Étoile du Foyer en blanc à Coton Sport en bleu a eu lieu ce dimanche au stade Saint-Denis en Pila. 1-0 est le score final de cette rencontre. 1-0 est le score final de cette rencontre. Battu, Coton Sport occupe la deuxième place, suivi de Lyon de Thalas en troisième place et Destar troisième ex-aequo. Le prix du fair play a été remis à Afrique du Sud. Les équipes ont reçu plusieurs prix parmi lesquels la coupe, les ballons et les enveloppes. Satisfait du bon déroulement de ce tournoi, Alain Akwala-Atipolt a invité cette jeunesse à plus de responsabilité dans leur comportement et à l'unité. C'était partager un moment ensemble avec les jeunes de Potopoto et essayer de leur transmettre ce qui a fait que nous avons acquis une certaine façon de vivre, une certaine façon d'être entre nous, avec les aînés, avec les papas, avec les anciens, avec les plus jeunes. Donc c'est juste une transmission. Voilà pourquoi je leur ai présenté M. Franklin, que nous appelions quand on était petit, Shinshiwan, qui est à la fois Karateka, Béret Bleu, qui s'est occupé d'une équipe qui a fait la détection des jeunes talents. Vous voyez, donc à l'époque de Polytechnique, Reims, Chambéry, Léopard, voilà. Avec Ngapi. Avec Ngapi, ces gens qui ont par exemple identifié Ngapi. Donc on espère qu'ici, il y a des futurs Ngapis. Donc il faut féliciter justement le groupe Dior, qui est un jeune justement du quartier, qu'on a responsabilisé, avec ses amis. C'est comme ça qu'on prépare aussi une certaine relève. Et puis il faut aussi remercier, je crois, le conseiller au sport du chef de l'État, donc M. Aquala Goélo-Pascal, qui nous a porté ici quelques ballons, des sifflets, voilà. Donc toutes les bonnes volontés qui ont contribué à ce que ce tournoi puisse se faire. Donc le rendez-vous, on aimerait qu'après le 15 août, on fasse justement un autre tournoi d'ici la rentrée pour non seulement occuper ces jeunes, mais aussi chercher à créer une espèce d'esprit de vivre ensemble et en même temps de compétition, pour qu'on puisse retenir à peu près les quatre équipes qui pourront participer à ces différents tournois, qu'on peut considérer comme des tournois d'élimination et faire ensuite une espèce de petite compétition, tournoi final, entre ceux qui auront gagné les différentes coupes. Huit équipes au total ont pris part à cette première édition, lancée le samedi 2 août dernier et qui entrent dans le cadre du renforcement des liens de fraternité entre les fils de Potopoto, mais aussi d'occuper les jeunes pendant cette période de vacances. La deuxième édition de ce tournoi est prévue après le 15 août avec l'ajout d'autres disciplines, telles que le Nzango a confirmé Alain Kuala à Tipo.